Continuer sur la dynamique qui était la nôtre depuis deux matchs, les victoires nous ont fait du bien. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on travaillait et qu'on était dans le dur mais qu'on n'a pas lâché. Donc on savait qu'à un moment donné les victoires allaient revenir, c'est le cas aujourd'hui, la dynamique est plutôt positive. Maintenant on s'attend à un gros match à Montpellier qui a besoin de points et on connaît la difficulté d'aller chercher un résultat là-bas. En tout cas on va se concentrer sur nous, sur le contenu et essayer de continuer sur les bonnes choses qu'on a pu développer ces dernières semaines. L'objectif est double, il y a des joueurs qui ont eu beaucoup de temps de jeu, donc ils avaient besoin de respirer, de souffler en perspective de la fin de saison. Et puis remobiliser également des joueurs qui en manquaient, qui ont manqué de temps de jeu sur ces dernières semaines. Qui ont été également des artisans du bon début de saison, à l'image de Pablo Huberti. Donc voilà, il y a des joueurs qui reviennent de blessures, d'autres qui sont en manque de temps de jeu. Et voilà, faire confiance à la fin de saison, on va jouer avec un groupe élargi et on a besoin de remobiliser tout le monde effectivement. Oui, ça fait vraiment plaisir, j'ai hâte d'être sur le terrain. Et voilà, prendre du plaisir, prendre du plaisir, c'est tout. Gros challenge qui nous attend. Bien sûr, j'ai envie de finir cette saison en beauté, c'est-à-dire de se maintenir. C'est encore un gros match de top 14, il ne reste plus beaucoup de matchs, il nous reste 4 matchs. Donc il faut y aller avec l'envie d'aller chercher des points à Montpellier. Eux aussi ont besoin de points pour la qualif, nous aussi il nous en faut. Donc je pense que ça va être encore un gros match avec beaucoup d'enjeux. Je pense que la pression aujourd'hui, la fin de demain, elle ne sera pas sur nous, mais plus sur Montpellier. Donc jouer sans pression, se faire confiance et surtout se faire plaisir. Montpellier